Générique ... Bonjour, dans les vieux manuels de cuisine, vous pourrez voir les mots pèlerine, peigne ou encore pectin maximus. Eh bien oui, donc si vous tombez là-dessus, il faut savoir que ça correspond à l'appellation moderne de coquille Saint-Jacques. C'est bien ça, Dimitri ? Tout à fait. Bonjour, Dimitri. Bonjour. Alors, Dimitri Rogoff, vous êtes patron pêcheur et vous avez abandonné votre bateau pour venir tout nous expliquer sur la Saint-Jacques, qui est le thème du jour, je crois qu'on l'aura compris aujourd'hui. Voilà. C'est bien ça ? Pour venir vous expliquer comment on les pêche, comment on les mange et puis comment s'en débrouiller, surtout pour les ouvrir. Eh bien oui, surtout. Dites-moi, patron pêcheur, ça veut dire quoi vraiment ? Patron pêcheur, à bord d'un bateau, le maître c'est le patron, après Dieu, c'est ce qu'on dit. Oui. Donc patron pêcheur, moi je suis un artisan, j'ai un petit bateau qui fait 13 mètres, 3 matelots. Qui s'appelle sauvage quand même. Moi je dis, il faut se méfier. Oui. 3 matelots et notre boulot, c'est d'aller pêcher en ce moment, pêcher les coquilles. Alors en ce moment justement, c'est la saison là, les coquilles, on entre dedans ? C'est ça, la coquille commence le 1er octobre, elle se termine le 15 mai. Et on a une période faste, qui est la période des fêtes, entre le 1er décembre et le 1er février. Là on a un gros pic. Voilà, on a un pic de production et c'est à ce moment-là qu'elle est la plus belle. D'accord. Dimitri, vous allez nous apprendre à les ouvrir, mais à les cuisiner aussi. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui ? Alors on va faire un tartare de Saint-Jacques et on va faire une noix de Saint-Jacques aux agrumes. Bon, et bien restez avec nous pour cette émission, on va se régaler, j'en suis sûre. Alors on va commencer par faire le point sur cette fameuse coquille Saint-Jacques. On va peut-être aller voir celle qu'on a là-bas ? Oui. On en a un bel échantillon. Alors Dimitri, je suis sur mon marché, pauvre, 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 je me promène. Et oh, de belles Saint-Jacques, comment je l'ai choisi ? Comment je suis sûre que mon produit est frais, qu'il est vivant et qu'il sera savoureux ? Bon, alors la chose essentielle, c'est d'acheter des coquilles vivantes. Là, le critère de fraîcheur, c'est que la coquille soit vivante. Pour qu'elle soit vivante, il faut que la coquille se referme. Souvent, elles sont ouvertes, ce qui est normal, elles cherchent à respirer. Alors il paraît que quand elles sont ouvertes, c'est qu'elles sont mortes. C'est faux ? Non, non, pas du tout, puisqu'il suffit de les tapoter un petit peu. Celle-ci a claqué tout seul, elle se referme et elle reste fermée. À partir du moment où elle reste fermée, c'est qu'elle est vivante, puisque le muscle peut se contracter. Si par contre, elle reste ouverte, comme celle-ci par exemple, elle a tendance à faire ressort, celle-ci elle est morte. Ah oui, complètement, ça n'a rien à voir. Donc il vaut mieux éviter de l'acheter et plutôt favoriser, porter ses achats sur des coquilles qui soient bien vivantes. Voilà, là on a appuyé dessus, elle est restée fermée. Ok, la majeure partie de la production de la coquille Saint-Jacques en France, elle se trouve où ? Alors en France, on a trois gisements de coquilles Saint-Jacques. On a un gisement en Manche-Est, quel gisement en Normand, où on pêche à peu près 10 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques par an, c'est le plus gros gisement. On a un gisement côté Bretagne, la baie de Grandville plus la baie de Saint-Brieuc, où là on pêche à peu près 5 000 tonnes de coquilles. C'est ce qu'on appelle de la coquille blanche, par différence avec la coquille qu'on pêche en Normandie, qu'elle est une coquille coraillée. Et on a deux petits gisements un petit peu plus anecdotiques, qui sont des petites productions sur l'Atlantique. On a un gisement dans les coureaux de Belle-Île et on a un gisement dans le Pertuis-Charenté. Bon Dimitri, faites-moi une promesse, emmenez-moi à la pêche au coquillage. Avec tous ces noms, ça me donne envie. Bon alors, on va se rapatrier un petit plateau, et puis vous allez peut-être nous expliquer comment on les prépare. D'accord. On y va ? Allez. Alors, une fois qu'on les a bien choisies, donc elles se referment correctement, etc. L'odeur aussi. Bon, s'il y a une odeur suspecte, il faut tout de suite éviter. Alors, on a choisi notre belle coquille, comment on l'ouvre ? Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est se munir d'un petit couteau de cuisine, assez simple, qui coupe bien, souple, mais assez solide quand même. D'accord. Donc on prend la coquille, on met la valve devant soi comme ça, et on rentre sur le côté ici. On rentre le couteau, on introduit le couteau, on pique un petit peu le muscle pour que la coquille se détende un peu et s'ouvre. A partir de ce moment-là, on peut l'écarter un petit peu. Voilà, et avec son doigt, on peut coincer. On peut coincer la valve supérieure pour éviter qu'elle se referme. Alors, ça pince un peu, la coquille charge à se refermer. Donc là, on sectionne le muscle sur la valve supérieure, on sectionne le muscle en haut. D'accord, donc en clair, on gratte. On racle, voilà, on racle le muscle. Et on ouvre. Voilà. Bien. Alors, à partir de ce moment-là, on peut enlever la barbe supérieure, ici. Je vais mettre ça là-dedans, par exemple. On peut enlever le manteau. Ah, c'est qu'elle est habillée, la petite. Alors, le manteau, c'est ce qui sert à respirer, la coquille Saint-Jacques, c'est ses branchies. Et la barbe, là, c'est ce qui sert à filtrer. Ça retient les petites particules duquel elle se nourrit. Le Saint-Jacques n'aura plus aucun secret pour personne. Alors là, on a la noix, ce qu'on mange, le pied, certains disent le pied. On a la gonade, ici, qui est l'appareil reproducteur, le corail. Et la poche noire, ici, qui ne se consomme pas, c'est l'estomac. Ok. Donc, le but du jeu, c'est de récupérer la noix. Et pour être bien, c'est de laisser le corail attenant, si on veut les présenter avec le corail attenant. Alors, on parlait de l'appareil reproducteur. On peut dire que les coquilles pondent. Ça, je trouve ça bizarre. Oui, oui, tout à fait. Les coquilles pondent, elles pondent des œufs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, dans la gonade, la coquille est hermaphrodite. C'est-à-dire qu'elle est mâle et femelle. Donc, dans la gonade, on a une partie femelle, qui est la partie foncée. Et on a une partie claire, qui est la partie mâle. Mâle, voilà. Et lors de la reproduction qui se produit en été, le facteur déclenchant pour la reproduction, c'est la température. Donc, en été, l'eau monte en température. Et à un seuil particulier, toutes les coquilles se mettent à pondre. Comme nous, les huîtres. Voilà. Toutes les coquilles pondent en même temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles pondent d'abord les gamètes femelles. Et après, elles expulsent les gamètes mâles. Ok. Et comme il y a du courant en mer, les gamètes se mélangent entre eux. Ce qui évite que la coquille s'auto-reproduise. D'accord, je comprends. Ça se fait en deux temps, en fait. Bien, trois mouvements. Voilà. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la petite larve qui naît, après la fécondation, elle reste pélagique. C'est-à-dire qu'elle se promène entre deux os pendant trois semaines. Et là, elle se promène au gré des courants et bon an, mal an, elle peut tomber un petit peu n'importe où. Bon, une fois qu'au bout de trois semaines, il y a une petite concrétion calcaire qui pousse sur la larve, et la larve tombe au fond. Et là où elle tombe, en fait, elle vit. C'est-à-dire que la coquille se dépasse très peu, elle reste posée là où elle est tombée. Et c'est là qu'elle grandit. Vous parlez comme un livre ouvert à la bonne page, Dimitri. Dites-moi un petit peu, vous pouvez peut-être continuer de préparer d'ailleurs. Oui, on va enlever la noix. Donc, on sectionne juste derrière la poche noire. Voilà. On a coupé là. Et ici, on refait le mouvement inverse, mais là, on a une valve creuse, donc il faut bien aller chercher dans le fond. Bien aller chercher dans le fond. Et comme ça, on peut enlever la noix. Oui, ce que je voulais juste savoir, c'est si... Vous allez me crier dessus, mais s'il existe des coquilles Saint-Jacques d'élevage ? Du genre pétin maximus, c'est-à-dire les coquilles Saint-Jacques qu'on pêche sur les côtes françaises, il n'y a pas d'élevage. Il y a des élevages... Que des sauvages. Il n'y a que des sauvages. Il y a des élevages qui existent, mais c'est sur des pétongues, c'est-à-dire des coquilles qui sont beaucoup plus petites. Oui, alors justement. Et bon, c'est des produits qu'on trouve beaucoup dans les pays asiatiques qui sont élevés. Et c'est des produits qui sont apportés, mais uniquement en congelé. Donc, on ne trouve pas de produits d'élevage vivants en France. D'accord. Bien chef, qu'on se le dise. Par contre, quand on achète justement ces produits congelés, on a bien souvent du mal à distinguer les Saint-Jacques des pétongues. Donc, si c'est écrit Saint-Jacques et qu'ils mettent pétongues, comment on peut le savoir ? Bon, alors, ce qu'il faut, c'est faire peut-être un petit peu un historique. En 1996, l'OMC a décidé que toutes les coquilles pourraient porter l'appellation Saint-Jacques. Ce qui est un petit peu dommage, puisque dans les coquilles, on trouve des coquilles Saint-Jacques, comme celle-ci, qui sont des Pectin Maximus, mais on trouve aussi des pétongues. Et tout porte la même à l'appellation. Donc, sur les sacs de congelés, pour bien différencier les produits, il est nécessaire que le consommateur veille à bien regarder le nom scientifique. C'est-à-dire que le nom est obligatoire, il doit être marqué. Une coquille Saint-Jacques française comme ça, qui est une coquille Saint-Jacques de grosse taille, porte l'appellation de Pectin Maximus. Les pétongues ont des appellations plus exotiques. On trouve du Islandica, on trouve des appellations Clamis, Clamis varia, Operculatis. Donc, ce n'est pas du tout le même produit. Donc, pour ne pas se tromper, il faut absolument toujours chercher à acheter du Pectin Maximus. Et le plus simple, si on veut se faire plaisir à acheter un produit qui a du goût et un produit de grande qualité, c'est d'acheter des coquilles Saint-Jacques de pêche vivantes. Voilà, qui sortent directement du sauvage. Des coquilles Saint-Jacques qui sont débarquées vivantes par les bateaux et qui sont commercialisées vivantes. C'est-à-dire qu'une coquille Saint-Jacques ne peut être que commercialisée vivante. On ne peut pas commercialiser un coquillage mort en France, c'est interdit. Donc, si on veut distinguer noix de pétoncle, etc. sur les paquets, on regarde les noms latins, c'est ça ? On regarde les noms latins. Mais pour bien se faire plaisir, on évite d'acheter des produits congelés qui sont des produits intéressants, mais pour d'autres utilisations. Si on veut vraiment se faire plaisir, on prend des produits vivants qui sont beaucoup plus goûtus. Et on va se faire plaisir aujourd'hui. Dimitri, on a donc notre noix de Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Alors, la noix de Saint-Jacques, il faut la préparer. Donc, on a enlevé les parties du manteau qui restaient attenantes. Bon, ici, on a laissé le corail attenant. Si on ne le cuisine pas avec le corail, on peut l'enlever. Et il faut enlever aussi le petit muscle qui est ici, là. Il y a un tout petit muscle qui sert à la coquille Saint-Jacques à s'ouvrir. Ok, il faut le savoir. Le gros muscle, ça sert à se refermer. C'est un petit muscle un petit peu plus ferme, donc on l'enlève comme ça d'un petit coup de couteau. Et puis, parce que c'est un muscle à la cuisson qui devient assez ferme, donc il vaut mieux l'enlever. Très bien. Voilà. Et là, on a une coquille Saint-Jacques, enfin, on a une noix de coquille Saint-Jacques qui est prête à utilisation. On ne la rince pas ? On la rince sous un petit filet d'eau. Simplement, juste sous un petit filet d'eau, on la rince légèrement pour enlever le sable qui peut rester dessus et on la sèche dans un torchon. Ok, voilà, torchon propre. D'accord. Et là, elle est prête. On ne détache pas le corail, rien ? Si on veut la cuisiner avec le corail, on le laisse. Si, par exemple, pour faire le tartare, on ne va pas la cuisiner avec le corail, dans ce cas-là, on enlève le corail, on le sépare d'un petit coup de couteau, on sépare le corail de la noix. D'accord, Dimitri. Bon, on en a déjà appris pas mal. On va peut-être ouvrir quelques coquilles Saint-Jacques avant de passer à notre tartare puisque quand même, il ne faut plus d'une noix de Saint-Jacques pour faire notre tartare. Vous êtes d'accord ? Il en faut huit. Bon, on se retrouve juste après. Nos coquilles Saint-Jacques sont fin prêtes. Nous allons enfin pouvoir passer au tartare. Alors, pour réaliser cette recette, Dimitri, nous avons besoin évidemment de belles coquilles Saint-Jacques. Il nous faut également un citron, une échalote, de la ciboulette, des feuilles de laitue et de l'huile d'olive. C'est ça, chef ? Tout à fait. Bon, alors allons-y. Par quoi commence-t-on ? Bon, on a préparé les coquilles Saint-Jacques, on a séparé les coraux. Oui. Bon, on va pouvoir s'occuper des coraux tout de suite. Ben, allons-y. Ce qui est encore de mieux. Donc, on va les mettre dans l'eau bouillante qui est en train de bouillir, salée et poivrée. Ok, on les jette comme ça directement ? Ouais, il y a du sel. Oui, il y a du sel et du poivre. Ah, ben bon, si c'est fait. Oui, on a des petites pas formidables ici. Tout à fait. Ils n'ont pas chômé pendant qu'on a fait les petites noix. Hop là. Venez par ici, mes chéris. Voilà, donc elles vont saisir et elles vont prendre une forme bien gonflée. Hop là. Voilà, on va les laisser deux minutes. Deux minutes. Alors, pendant ces deux minutes, nous, voilà, on va regarder cette belle noix. Elles sont magnifiques. Vraiment, j'aimerais qu'on les voit bien parce que c'est quand même pas de la noix de rigolo. Il faut le dire. C'est la différence entre le pétoncle et la coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire que le pétoncle a toujours une très petite noix. La coquille Saint-Jacques, pectin maximus. Maximus, ça veut dire la grosse. C'est la plus grosse espèce de pectin. Et donc, effectivement, elles produisent des grosses noix. Espèce de pectin, bon, c'est pas une insulte, on est d'accord. Non, bon. Bon, alors, allons-y, faisons notre petit tartare. Parce que j'ai faim, moi, quand même. Donc, pour faire le tartare, on va faire des escalopes dans les noix. On va faire des escalopes assez épaisses qu'on va recouper après. On la voit bouger, je sais pas. Oui. Je sais pas si on voit bien à l'antenne, mais nous... Heureusement qu'il ne crie pas, quoi. Non. Bon. Oh, c'est drôle. Donc, on coupe des tranches à peu près d'un centimètre, un petit centimètre d'épaisseur. Et là, on va les recouper en petits dés. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'hacher trop fin pour faire de la bouillie. Il ne faut pas faire de la bouillie. Non, c'est clair. Il faut faire un tartare haché assez gros. Alors, là, on a des tartares. On compte quoi ? Deux noix en entrée par personne ? Ouais, c'est ça. Pour faire une entrée, deux noix, ce sera suffisant. Si c'est un plat principal, on peut monter jusqu'à quatre, non ? On peut en mettre quatre, voilà. Ça dépend aussi un peu de la taille des noix, de l'appétit des convives. Mais avec quatre noix, surtout des noix de cette taille-là, on a déjà bien servi. Bon, là, on a fait le tartare. On n'a pas parlé des morceaux pour le tartare. Des morceaux assez gros. C'est vrai que ça dépend. On peut les faire un petit peu plus petits. Ouais. Non, c'est bien comme ça. Et pour améliorer un petit peu l'assiette, moi, j'avais envie aussi de mettre une noix escalopée avec, c'est-à-dire coupée un peu différemment. Ouais. Qui donne une autre sensation aux bouches. Donc là, on prend un couteau à jambon. Ouais. C'est ce qui marche encore le mieux. Et on essaie de tailler dedans des fines escalopes. Ça, c'est pas très facile. Mais vous vous en sortez bien. Comme quoi... Donc l'astuce... Les pêcheurs sont en cuisines. Avant de faire les escalopes, c'est de mettre les noix au frigo, sur une feuille de papier sulfurisé, par exemple, pour qu'elles se dessèchent un peu et qu'elles durcissent. Ça évite que ça s'en aille un petit peu en... Non, mais c'est bien, là. De toute façon, à mon avis, ça va être super bon. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Je peux peut-être ciseler la ciboulette, non ? Non. Sortir les coraux. Bon, voilà. Sortir les coraux, très bien. Ah oui, effectivement. Ils ont vraiment bien gonflé. Alors, je vais essayer de ne pas faire une catastrophe. Vous voyez, ils sont bien beaux. Ils ont pris de l'épaisseur. On va pouvoir les égoutter. Voilà. Hop là. Alors, si on... Oui, voilà. Si on achète les coquilles avec la coquille, si je veux un kilo de noix, combien j'achète de kilos avec la coquille ? Alors ça, ça dépend un petit peu de la provenance. Dans les coquilles, la coquille normande, c'est une grosse coquille qui grandit assez vite. En deux ans, elle atteint la taille commerciale qui est de 11 centimètres. Elle a une taille minimum. Pour pouvoir être pêchée, il faut qu'elle fasse 11 centimètres de large. Donc, avec ces coquilles-là, on a ce qu'on appelle le rendement. C'est-à-dire qu'il faut 6 kilos de coquilles pour faire 1 kilo de noix. Ok. Bon, si on prend de la coquille blanche, la coquille qui n'est pas corréée, la coquille qui vient de Saint-Brieuc ou de la Bencranville, là, la coquille grossit un peu moins vite et la noix est moins grosse. Il faut 3 ans pour faire une coquille dont la taille, là, sera de 10 centimètres 2. C'est-à-dire que c'est une coquille qui est un peu plus petite. Et il faudra... Oui, c'est assez précis, mais les pêcheurs utilisent des piges pour mesurer les coquilles, les passent dans des piges et toutes celles qui ne font pas la mesure, on les remet à l'eau, on les laisse grossir. Et donc, il faudra 9 kilos de coquilles pour faire 1 kilo de noix. Ok. Bon, alors, le tartare, parce que, hein, on parle, on parle, Dimitris, il connaît tout sur la coquille. Le tartare, eh bien, on va préparer la sauce, la vinaigrette, pour aller avec. Alors, allons-y. Donc, de l'échalote hachée, de la ciboulette. Il va falloir ciseler ça. Ah ben, je vais le faire finement, j'imagine. Le jus de citron. Hop. Alors, allons-y. En fin de compte, on met tout dans le saladier. Comme ça, ça vous va ? Ouais, on peut en mettre un peu plus, ouais. Non, enfin, je veux dire, c'est assez fin. Ouais, ouais. On va la manger, donc il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Bon. Voilà. Voilà. Allez, vendu. Allez, on va faire à peu près moitié-moitié. Voilà. Alors, ciboulette, échalote. Allez, hop, petit jus de citron. Un petit jus de citron. Voilà. Voilà. On peut mettre un petit peu de sel avant de mettre l'huile. Hop, ne bougez pas. Voilà, sel et poire. C'est tout. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre un peu d'huile d'olive. On va peut-être remuer le tout. Et on va remuer tout ça. Ça marche. Voilà. Alors, ceci fait. Ceci fait, on va mélanger le carpaccio avec la vinaigrette. Donc, on va faire ça dans un petit bol. Il nous faudra un autre petit bol. Voilà, il est là, il est prêt. Il a tout. Bon. Alors. Donc, on va ramasser notre carpaccio ici, là. On va ramasser nos morceaux de coquilles. Voilà. Là, on va mettre un petit peu de vinaigrette dessus. Ce n'est pas la peine d'en mettre de trop. Voilà. Ce qui est bien, ce serait de prendre une cuillère en bois pour mélanger et éviter de tout casser. Hum. Ce mignon, c'est délicat. Voilà. Et alors, la laitue nous sert à quoi ? La laitue nous sert à présenter le carpaccio. On le pose sur la laitue. Ah, on le met dans la laitue ? Voilà. On va le mettre dans la laitue. Alors, petite assiette. Donc, ce qui est bien, c'est de préparer ça un petit peu à l'avance, de manière à ce que la coquille Saint-Jacques prenne goût un peu. Hum. Hum. On peut réserver ça au froid. L'assiette doit être froide aussi. Ok. Donc, on va prendre une feuille de laitue. Et on va mettre dedans le carpaccio. Ok. Voilà. C'est mignon. Et alors, on dispose également le corail, j'imagine. Voilà. Alors, on va prendre le corail. On va enlever les petits morceaux. S'il y a des petits morceaux colorés, on va les enlever. D'accord. Voilà. Pour que ce soit propre. On dispose le corail. Et puis, nos fines tranches de noix de Saint-Jacques. On va mettre à côté. Bon. Bah, Dimitri, je vous laisse travailler. Pendant ce temps, nous regardons un récapitulatif de cette première recette. On se retrouve ensuite pour une deuxième recette et encore de belles informations sur la coquille. Pour réaliser votre tartare de Saint-Jacques, il vous faut huit coquilles Saint-Jacques ainsi qu'une échalote. Il vous faudra également un jus de citron, une cuillère à soupe de ciboulette, des feuilles de laitue et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Deuxième recette de cette émission dédiée à la coquille Saint-Jacques. Nous allons réaliser, Dimitri ? La coquille Saint-Jacques aux agrumes. Aux agrumes. Alors allons-y. Pour cette recette, nous avons besoin, comme tout à l'heure, de belles coquilles Saint-Jacques. Il nous faudra également un poivron rouge, ainsi que des grains de poivre vert, de la badiane, des graines de coriandre, ils sont loin mes petits récipients, ainsi que du jus d'orange et du jus de pamplemousse rose. Alors, première étape, la sauce, non ? Première étape, on va faire réduire le jus de pamplemousse et le jus d'orange. Alors allons-y. Là, on en a peut-être un peu beaucoup, on va faire un peu moins. Bon, alors, pendant ce temps, moi je vais chercher les petites épices qui vont venir relever le tout. Alors, poivre vert, badiane et coriandre. Je mets une étoile, ça suffit ? Oui, ça suffira largement. Toc. Quatre petits grains. Voilà, oui. Point trop n'en faut. Quatre de chaque. Quatre de chaque. Hop là, voilà. Alors, la sauce doit réduire bien de moitié, pour que ça se parfume bien tout ça. C'est ça, il faut que ça épaississe un petit peu. Tiens. Alors, ensuite, chef ? Ensuite, on s'occupe du poivron, c'est-à-dire que le poivron, on va enlever la peau, et on va le faire blanchir, et on va le couper en petits dés. Ok. Voilà. C'est simplissime. On peut également le cuire au four. On peut envisager de le mettre au four. Oui, pour enlever la peau, c'est plus facile. On peut le mettre au four, oui. On le met à griller au four, et quand il est bien chaud, on le met dans un sac en plastique, là. Ah, mais il connaît toutes les astuces. La peau s'en va, et on a moins de mal. Bon. Alors, celui qui viendra accompagner, nos noix poilées. Voilà, ça fera une petite garniture, avec une différence de saveur, entre la coquille, qui est assez sucrée, et puis le poivron, qui va donner une petite pointe de goût, là, pour éveiller les papilles. Bon. Bien chef. Alors, ici, on a une poêle pour nos Saint-Jacques. Il faut que ce soit bien chaud, j'imagine ? Oui. On va les cuire dans un petit peu de beurre. C'est des coquilles normandes, donc on met un petit peu de beurre. Ah, bah oui, forcément. Du beurre de Normandie. En parlant de ça, d'ailleurs, les coquilles Saint-Jacques vont bientôt avoir un label rouge. Oui, ça fait trois ans qu'on travaille... On a fait un groupement, les pêcheurs, les marieurs, qui sont les gens qui achètent nos coquilles sous la criée, ainsi que les criées et les détaillants. On a fait un groupement pour promouvoir la qualité de la coquille Saint-Jacques, la faire reconnaître, et on a travaillé pour avoir un signe officiel. Et la coquille Saint-Jacques, de toute provenance, pas que la normande ? C'est-à-dire que derrière le signe officiel de qualité, qui sera le label rouge, qu'on cherche à obtenir, là, on est en train d'aboutir, la coquille Saint-Jacques devra répondre à un cahier des charges, en termes de fraîcheur, de taille, de rendement. On a vu tout à l'heure qu'avec 6 kg de coquilles, on faisait 1 kg de noix. La coquille devra aussi être coraillée. Donc, on cherche à mettre avant tout en avant une belle et grosse coquille, avec une grosse noix, donc principalement la coquille normande. D'accord. Bon, je crois que c'est bien chaud. Alors, quand c'est bien chaud, on met ça dans la poêle. Alors, les coquilles, il ne faut pas trop les cuire. C'est-à-dire, ce qu'il faut chercher, c'est à les dorer sur chaque face, mais il faut que l'intérieur reste presque cru, légèrement translucide. Parce que l'avantage de ces coquilles-là, c'est qu'elles ont tendance à caraméliser un petit peu. Et est-ce qu'on la saisonne pendant la cuisson ou après ? Non, non, après. Après ? Oui, oui. D'accord. Racontez-moi un peu, Dimitri, comment ça se passe une journée de type, quand vous partez en mer ? Dites-moi. Il faut savoir que les bateaux qui pêchent la coquille Saint-Jacques font des marées assez courtes, puisqu'on ramène le produit vivant. Donc, le bateau part environ 36 heures. Et pendant 36 heures, on pêche, on n'arrête jamais. Oh là là ! On ne dormait jamais ? Si, on dort. On dort à tour de rôle, c'est-à-dire qu'on se relait pour dormir. Mais le bateau traîne des grages qui servent à pêcher les coquilles. C'est une sorte de râteau avec un filet métallique derrière qui gratte le fond. Parce que les coquilles sont un petit peu enfouies. La coquille, elle est enfouie. La valve, la partie creuse, est enfouie. Et la partie supérieure, là, est au ras du fond et s'ouvre pour filtrer l'eau. Donc, on part en mer 36 heures. Et pendant 36 heures, on pêche, on continue, on n'arrête jamais de pêcher. Le matériel traîne au fond. Et toutes les deux heures, on relève les grages. Dedans, il y a des cailloux, il y a quelques coquilles aussi. On trie tout ça. Et vous mangez quoi ? Il n'y a pas de bateau. Vous emmenez des sandwichs, vous faites quoi ? Il y a une tradition qui veut que le patron amène toujours un repas de viande pour le midi, pour son équipage. Et le soir, on mange du poisson. Oui, d'accord. Voilà. Vous avez une petite spatule, si vous voulez, pour les retourner. Oui. Là, on voit, elle est bien dorée, elle est caramélisée. Donc là, la cuisson est parfaite. Donc, on fait la même chose de chaque côté. Ça va faire deux minutes de chaque côté. Voilà, c'est beau. Là, on a notre jus qui était parti un peu fort. On va peut-être baisser tranquillement, pour qu'il réduise de moitié. Donc, à ce stade-là, on peut les assaisonner. Oui, tu vas les chercher, ça les poivre. Hop là. Et puis, il ne nous restera plus qu'à dresser, finalement. On va baisser un petit peu. Hop. À côté, ça bouge, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'elles sentent l'horreur venir, alors je pense qu'elles paniquent un peu. Elles se disent, je vais finir dans la poêle. Voilà. Donc, l'idéal, ce sera de poser ça sur une assiette bien chaude, pour faire en sorte que la chaleur se transmette bien à l'intérieur de la noix, et que la noix soit bien chaude à l'intérieur. Donc, là, on a une cuisson qui est assez superficielle. Il ne faut pas les cuire de trop, sinon, avant de devenir caoutchouteuse, ça n'a aucun intérêt. Bon, on va faire chauffer les assiettes, on va faire un petit dôme de poivrons, disposer de noix de Saint-Jacques, et pendant ce temps, on regarde le récapitulatif. Pour réaliser vos noix de Saint-Jacques aux agrumes, il vous faut 12 noix de coquilles Saint-Jacques, 20 cl de jus d'orange, 10 cl de jus de pamplemousse rosé, 50 g de poivrons rouges, 4 grains de poivre vert, 4 grains de coriandre, de la badiane, et bien sûr, du sel et du poivre. Le menu du jour est fin prêt, avec Dimitri, enfin, surtout Dimitri, nous a préparé deux beaux plats. Le premier, le tartare de noix de Saint-Jacques, servi sur sa petite feuille de laitue, et ensuite, notre poêlé de noix de Saint-Jacques, avec cette petite sauce aux agrumes et ses petits dés de poivrons rouges. Ça sent très bon, ça me donne très faim. Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri, d'être venu nous voir, d'avoir abandonné les côtes normandes. Vous avez un site internet dédié à la noix, à la coquille Saint-Jacques ? Oui, j'ai fait un site internet sur la coquille Saint-Jacques, sur la pêche, avec des histoires de mer, un peu. Donc, vous pouvez retrouver sur le web, si vous n'avez pas tout compris, si vous n'avez pas tout saisi sur la vie de la coquille, tout est expliqué. Donc, c'est www.finemarais.com, mais vous ne mettez pas l'accent sur marais. D'accord, tout attaché, finemarais, pas d'accent, minuscule. www.finemarais.com Bon, de toute façon, si vous tapez avec des accents ou pas, vous retrouvez tout sur le site de Cuisine TV, www.cuisine.tv, et puis on pourra aller directement sur votre site à vous. D'accord. Mille Berry, ce sera très simple. Et surtout, achetez les vivantes. Voilà, il faut les acheter fraîches, vivantes, parce que c'est Dimitri qui les pêche. C'est pas tout ça. Bon, heureusement, parce que sinon, vous auriez beaucoup de boulot. Merci beaucoup, Dimitri. En tout cas, bon retour. Et puis, on se revoit vite pour échanger nos petites recettes. D'accord. À bientôt. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada